Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur, l'importance de devenir son propre meilleur ami. Comme le disait le grand philosophe Socrate, connais-toi toi-même. C'est la base de tout, le fondement sur lequel construire une vie épanouie et vertueuse. Les stoïciens, ces sages de l'Antiquité, insistaient sur l'alignement entre nos actions et nos valeurs. Être intègre avec soi-même, c'est la clé pour développer une amitié profonde et durable avec notre être intérieur. Épictète, l'un des plus grands stoïciens, affirmait « La principale tâche dans la vie est de trouver qui l'on est vraiment, puis d'être fidèle à cette identité. » Mais attention, devenir son meilleur ami, ce n'est pas une mince affaire. Cela demande de cultiver des vertus essentielles telles que la sagesse, la tempérance, le courage. C'est un véritable travail sur soi, un engagement de tous les instants. Sénèque, autre figure emblématique du stoïcisme, nous met en garde. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Alors, comment s'y prendre concrètement ? Par où commencer ce passionnant voyage intérieur ? Dans les prochaines minutes, nous allons explorer ensemble trois étapes clés pour bâtir une amitié solide et durable avec soi-même. Préparez-vous à plonger au cœur de la sagesse stoïcienne pour en tirer des enseignements précieux et transformateurs. Mais avant de poursuivre, je vous invite à prendre quelques instants pour réfléchir. Quelle est la qualité de votre relation avec vous-même actuellement ? Vous sentez-vous en phase avec vos aspirations profondes, vos valeurs essentielles ? C'est en partant de ce constat honnête et lucide que nous pourrons avancer sur le chemin de l'amitié authentique avec soi. Alors, êtes-vous prêt à relever ce défi passionnant ? À devenir votre propre meilleur soutien, votre plus fidèle allié ? Si oui, c'est parti ! Explorons sans plus attendre la première étape incontournable de ce périple intérieur. Vous ne le regretterez pas, je vous le promets. Votre vie s'en trouvera transformée. Rendez-vous dans quelques instants pour la suite. Nous y voilà, la première étape fondamentale pour devenir son meilleur ami. S'accepter et s'aimer inconditionnellement. Comme le disait le grand philosophe stoïcien Epictète, on ne peut progresser qu'en travaillant sur ceux qui dépendent de nous. Alors, concentrons-nous sur ce-ce que nous pouvons changer en nous-mêmes, plutôt que de perdre notre énergie à vouloir contrôler l'incontrôlable. S'accepter, c'est accueillir avec bienveillance toutes les facettes de notre personnalité, nos forces comme nos faiblesses. C'est développer une véritable compassion pour soi-même, cette capacité à se traiter avec douceur et compréhension, même dans les moments difficiles. Pensez à la façon dont vous réconforteriez un ami proche traversant une période délicate. Pourquoi ne pas vous offrir la même qualité d'écoute et de soutien ? Imaginez un instant que vous soyez votre propre coach, votre plus grand fan. Quelle différence cela ferait-il dans votre vie de vous encourager, de vous féliciter pour chaque petit pas accompli ? Comme le soulignait Marc Aurel, illustre empereur philosophe stoïcien, la qualité de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Alors, cultivons un dialogue intérieur bienveillant et constructif, cette petite voix qui nous pousse à donner le meilleur de nous-mêmes. Prenons l'exemple de ce grand sportif que j'admire beaucoup, Raphaël Nadal. Malgré les nombreuses blessures et les périodes de doute, il a toujours su puiser en lui la force de se relever, de continuer à avancer. Son secret, une confiance inébranlable en ses capacités et un amour inconditionnel pour la personne qu'il est, au-delà des victoires et des défaites. C'est cette acceptation profonde de soi qui lui a permis de repousser ses limites et d'accomplir l'extraordinaire. Et vous, comment pourriez-vous faire preuve de plus de compassion envers vous-même, dès aujourd'hui ? Peut-être en prenant le temps de reconnaître et de célébrer vos réussites, aussi petites soient-elles, ou encore en vous parlant avec la même bienveillance que vous accorderiez à un être cher. Chaque geste compte, chaque pensée positive est une graine plantée dans le jardin de votre amitié avec vous-même. N'oubliez pas, devenir son meilleur ami, c'est un voyage passionnant mais exigeant. Cela demande de la patience, de la douceur et une bonne dose d'humour aussi. Comme le rappelait Sénèque, la vie est une comédie pour ceux qui pensent et une tragédie pour ceux qui ressentent. Alors, apprenons à prendre du recul, à ne pas nous prendre trop au sérieux. Rions de nos maladresses, accueillons nos imperfections avec légèreté. Je vous invite dès maintenant à faire un premier pas sur ce chemin de l'acceptation de soi. Prenez quelques instants pour vous regarder dans le miroir et vous dire, avec toute la sincérité possible, « Je m'aime et je m'accepte exactement comme je suis ». Ressentez la puissance de ces mots. Laissez-les infuser en vous. C'est un acte révolutionnaire, un premier pas décisif vers une amitié authentique avec vous-même. Et ce n'est que le début. Dans la prochaine partie, nous explorerons l'importance du dialogue intérieur et de la réflexion pour renforcer cette relation privilégiée avec soi. Préparez-vous à plonger encore plus profondément dans votre monde intérieur et à y faire des découvertes passionnantes. « Votre vie ne sera plus jamais la même, je vous le promets ». Alors, rendez-vous dans quelques minutes pour la suite de notre passionnant voyage au cœur de la sagesse stoïcienne. D'ici là, n'oubliez pas, vous êtes extraordinaires, exactement comme vous êtes. Accueillez-vous avec amour et compassion. Je m'adresse à la personne trésor que vous êtes. À très vite. Nous revoilà prêts à poursuivre notre exploration de la sagesse stoïcienne pour devenir notre propre meilleur ami. Et croyez-moi, cette deuxième étape est absolument cruciale. Cultiver le dialogue intérieur et la réflexion. Comme le disait si justement Marc Aurel, la qualité de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. C'est profond, n'est-ce pas ? Alors, comment nourrir ce dialogue intérieur fertile et bienveillant ? En prenant du temps pour soi, tout simplement. En s'accordant de précieux moments pour réfléchir, philosopher, plonger dans son monde intérieur. Cela peut prendre de multiples formes. Tenir un journal de gratitude, pratiquer la méditation, s'offrir une longue marche en pleine nature. L'essentiel est de créer un espace sacré où vous pouvez être pleinement à l'écoute de vous-même. Pensez à Socrate, ce géant de la philosophie, qui passait ses journées à déambuler dans les rues d'Athènes, engagé dans de profondes conversations avec ses concitoyens. Il ne cessait de les interroger, de remettre en question leur certitude, pour les inviter à penser par eux-mêmes. Et si nous devenions, nous aussi, le Socrate de notre propre vie ? En nous posant les bonnes questions, en explorant avec curiosité les recoins de notre esprit, imaginez un instant que votre dialogue intérieur soit comme un jardin. Chaque pensée que vous cultivez a le pouvoir de faire pousser des fleurs resplendissantes ou des mauvaises herbes envahissantes. Alors, choisissez avec soin les graines que vous plantez dans ce jardin. Identifiez les croyances limitantes qui vous empêchent de vous épanouir et remettez-les courageusement en question. Comme le rappelait Epictète, ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous nous en faisons. Prenons un exemple concret. Peut-être avez-vous grandi avec l'idée que vous n'étiez pas assez intelligent, pas assez talentueux ou talentueuse. Cette petite voix intérieure, telle un vieux disque rayé, ne cesse de vous répéter ces paroles désespérantes. Mais est-ce vraiment la réalité ? Ou simplement une histoire que vous vous racontez, une croyance limitante qui vous maintient dans une prison mentale ? Et si vous choisissiez, dès aujourd'hui, de réécrire cette histoire, de reprogrammer votre dialogue intérieur pour qu'il devienne votre meilleur allié, votre plus grand supporter ? Imaginez la transformation que cela opérerait dans votre vie. Une confiance renouvelée, une créativité débordante, une joie de vivre contagieuse. Comme le soulignait Sénèque, il n'est point de vent favorable pour celui qui ne sait où il va. Alors, fixez votre cap sur une destination émancipatrice et laissez votre dialogue intérieur vous y mener. Pour vous aider dans cette démarche, je vous invite à essayer un petit exercice révolutionnaire. Chaque fois qu'une pensée négative ou limitante surgit dans votre esprit, imaginez que vous appuyez sur le bouton « Pause ». Prenez le temps d'observer cette pensée avec bienveillance et curiosité, comme un scientifique étudierait un spécimen fascinant. Puis, en appuyant sur le bouton « Réécrire », transformez-la en une affirmation positive et encourageante. Par exemple, « Je ne suis pas assez intelligent » ou « Intelligente » pourrait devenir « J'apprends et je grandis chaque jour ». Cet exercice, pratiqué avec assiduité, a le pouvoir de métamorphoser votre dialogue intérieur. Et ce n'est pas tout. Dans la troisième et dernière partie de cette vidéo, nous explorerons une autre dimension essentielle pour devenir son propre meilleur ami, être intègre et aligné avec ses valeurs. Préparez-vous à faire un grand pas vers l'authenticité et la cohérence, s'épilier d'une amitié véritable avec soi-même. Votre vie est sur le point de prendre un tournant décisif. Alors, rendez-vous dans quelques instants pour la suite de notre incroyable voyage intérieur. D'ici là, soyez doux et patient avec vous-même. Votre esprit est un jardin luxuriant qui ne demande qu'à s'épanouir. Nourrissez-le avec amour et bienveillance. Vous le valez bien. Nous voici arrivés à la dernière étape de notre périple stoïcien pour devenir notre propre meilleur ami. Et croyez-moi, elle est absolument essentielle, être intègre et aligné avec ses valeurs. Comme le disait si justement Sénèque, « Si un homme ne sait pas vers quel port il navigue, aucun vent ne lui est favorable. » Vous voyez le tableau. Alors, première étape indispensable. Clarifiez ces valeurs profondes. Qu'est-ce qui vous tient vraiment à cœur ? Qu'est-ce qui donne du sens à votre vie ? Imaginez que vous soyez sur votre lit de mort. Je sais, c'est un peu morbide, mais c'est pour la bonne cause. Quelles seraient les choses que vous regretteriez de ne pas avoir faites ? Les principes que vous auriez aimés honorer davantage ? C'est un excellent moyen de faire émerger vos valeurs essentielles. Prenons l'exemple d'Irena Sendler, cette incroyable femme qui a sauvé des milliers d'enfants juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Au péril de sa vie, elle a agi en accord avec ses valeurs les plus profondes. L'amour, la compassion, le courage. Elle aurait pu choisir la voie de la facilité, se conformer à la folie meurtrière de son époque. Mais elle a écouté son cœur, envers et contre tout. C'est ça, l'intégrité. C'est ça, être aligné avec ses valeurs. Et vous, quelles sont ces valeurs si précieuses que vous voulez honorer dans votre vie ? Peut-être l'honnêteté, la créativité, la liberté ? Quelle que soit votre réponse, je vous invite à les chérir comme un trésor inestimable, à en faire le phare qui guide chacun de vos pas. Comme le rappelait Marc Aurel, tu peux te retirer en toi-même quand tu le souhaites, et nulle part tu ne trouveras de retraite plus paisible ni moins troublée que dans ton âme. Mais attention, être intègre, ce n'est pas toujours confortable. Cela demande parfois de faire des choix difficiles, d'aller à contre-courant. Imaginez que votre emploi actuel soit en totale contradiction avec vos valeurs écologiques. Chaque jour, vous avez l'impression de trahir une part de vous-même, de contribuer à un système que vous réprouvez. Oser quitter cet emploi pour tracer votre propre voie, c'est ça le courage. C'est ça, être aligné avec ses valeurs. Bien sûr, cela ne signifie pas qu'il faut être inflexible ou dogmatique. L'intégrité, c'est aussi savoir s'adapter, évoluer, remettre en question ses certitudes, mais toujours en restant fidèle à son cœur, à cette petite voix intérieure qui nous souffle, ce qui est juste et vrai pour nous. Comme le disaient et piquetette, ne dépend pas des événements extérieurs. Concentre-toi plutôt sur ta façon d'y réagir. Alors, je vous invite dès aujourd'hui à faire un pas de plus vers l'intégrité. Soyez honnête avec vous-même, écoutez vos besoins profonds, respectez vos limites. Si votre corps vous envoie des signaux de fatigue, offrez-lui le repos dont il a besoin. Si votre cœur vous souffle qu'une relation est toxique, ayez le courage d'y mettre fin. Chaque petit acte d'alignement avec vos valeurs est une victoire, une pierre de plus à l'édifice de votre amitié avec vous-même. Et n'oubliez pas, ce chemin vers l'intégrité est un voyage de toute une vie. Il y aura des embûches, des moments de doute, des défis à relever. Mais en restant fidèle à vos valeurs, en cultivant cette relation d'amour et de confiance avec vous-même, vous deviendrez chaque jour un peu plus cet ami bienveillant et sage dont vous avez tant besoin. Nous voici arrivés au terme de notre exploration stoïcienne. J'espère de tout cœur que ces enseignements résonneront en vous longtemps après la fin de cette vidéo. N'attendez pas une minute de plus pour mettre en pratique ces précieux conseils. Votre meilleur ami intérieur n'attend que ça. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines aventures philosophiques. Nous explorerons ensemble d'autres trésors de sagesse pour illuminer votre vie et vous aider à devenir chaque jour la meilleure version de vous-même. D'ici là, chérissez-vous, honorez vos valeurs, soyez doux et patient avec vous-même. Rappelez-vous, vous avez en vous toutes les ressources pour devenir cet ami aimant et loyal dont vous rêvez. Alors, lancez-vous dans cette magnifique aventure intérieure. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux échanges passionnants. Portez-vous bien et Namast. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada